ÉTENDARD DU MÉDI C'est ça de l'enlèvement, le fameux enlèvement qu'on dit dans les églises. C'est ça. D'y parler de sophonie 3.10, c'est la clé d'Israël qui est dispersée au-delà des feux de l'Ethiopie, qui vient modifier toute l'eschatologie européenne. Je suis à Brazzaville avec un ami à moi qui est docteur en théologie. Et quand j'ai donné cet enseignement, l'un des anciens a dit qu'il faut que ces enseignements soient mis dans le cadre d'un module de théologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un docteur qui m'a fait savoir qu'au niveau de doctorat en théologie, on les a contrôlés d'étudier d'abord la civilisation grecque et romaine, parce que c'est pour les rattacher à l'église. Et ensuite, ils ont étudié la fameuse fausse théorie d'Ephraïm et Manassé, montrant que l'Empire britannique, c'est-à-dire les Anglais, sont des Juifs et les Américains sont des Juifs. Il y a une fausse théorie comme ça qui existe. Et c'est étudié dans des écoles théologiques à haut niveau. Donc tous nos pasteurs, tous nos théologiens sortant de l'Europe, ils ont ça dans leur esprit. Mais ça, personne ne discute. Frère Branham, dans la prédication, les 24 anciens, ils ressortent ça, comme étant Ephraïm et Manassé. Parce que j'ai ce document-là, je crois que les infographes vont afficher ça. Ça s'intitule « Les anglo-soxans dans la prophétie biblique ». C'est un mensonge bien monté. Je viendrai ici pour détruire ça. Étendard du Midi, une épistémologie sur la destinée prophétique de l'Afrique. Ce dimanche sur NTI.